... Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Chine-France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. Drones, sauveteurs et caméras thermiques sont mobilisés jeudi en Chine sur le site où un Boeing 737-800, transportant 132 personnes, s'est écrasé lundi. L'avion assurant le vol intérieur MU-5735 de la China Eastern Airlines s'est désagrégé sur une colline boisée à Wuzhou, dans le sud de la Chine, dans la région du Guangxi, alors qu'il reliait les villes de Kunming et Canton. Quatre jours après le drame, aucun survivant n'a encore été retrouvé. Sous une pluie battante, pompiers, militaires, médecins, responsables de l'aviation civile et volontaires continuent jeudi leurs opérations sur un terrain escarpé, rendu boueux par les précipitations. Une première boîte noire, qui doit avoir enregistré les conversations dans le cockpit, a été retrouvée mercredi et envoyée à Pékin pour y être analysée. Ces éléments permettront peut-être de découvrir les causes de l'accident de l'avion, qui a chuté de plusieurs milliers de mètres en quelques minutes, malgré une météo clémente. Pendant les trois minutes de chute vertigineuse de l'appareil, les pilotes n'ont pas répondu aux appels du contrôle aérien ni lancés de Médée. Cette absence de SOS montre que l'équipage a été surpris et polarisé par une situation d'urgence où la communication avec l'extérieur n'était pas une priorité. Les secouristes continuent de passer le site au peigne fin afin de retrouver la deuxième boîte noire, celle qui contient les données du vol comme la vitesse, l'altitude et le cap suivi. Aucune suspicion ne porte pour l'instant sur le capitaine et ses deux copilotes, qui cumulaient respectivement 6 709, 31 769 et 556 heures de vol, a indiqué mercredi Sun Xiying, un haut responsable de China Eastern Airlines. Le commerce comme arme Mercredi 23 mars le soir, le président ukrainien s'est adressé devant le Parlement français. Vladimir Vzelensky a appelé les entreprises françaises à cesser toute activité en Russie pour mettre fin au meurtre de son peuple. Chaque semaine, un nouveau paquet de sanctions. Les entreprises françaises doivent quitter le marché russe, Renaud, Auchan, Leroy Merlin et autres, doivent cesser d'être les sponsors de la machine de guerre de la Russie. Ils doivent arrêter de financer le meurtre d'enfants et de femmes, le viol. Tout le monde va se rappeler que les valeurs valent plus que les bénéfices. Après le discours du président ukrainien, le groupe Renault a annoncé la suspension de ses activités dans son usine en Moscou. Pour ses 45 000 employés, le constructeur automobile affirme, dans un communiqué, évaluer les options de manière responsable. Depuis le début de la guerre, nombreuses sont des entreprises internationales à boycotter la Russie. Apple, Ikea, Adidas et Netflix ont suspendu leurs activités dans le pays jusqu'au nouvel ordre. Du côté français, premiers employeurs étrangers sur place, LVMH, Hermès et Chanel se sont rapidement retirés du marché. Un boycott qui, selon certains, serait bénéfique pour l'économie française. Le boycott des entreprises françaises en Russie, c'est peut-être une occasion de pouvoir déjà reprendre en main nos affaires et remettre un peu toutes ces entreprises en France. Par contre, pour ce qui est de l'économie de certaines entreprises, c'est vrai que travailler avec la Russie, c'est aussi un apport d'argent pour nous. Selon d'autres, il est difficile à trouver l'équilibre entre l'économie et l'éthique. Il n'y a pas beaucoup d'éthique dans l'économie. Des intérêts économiques si forts sur des si grosses entreprises par rapport à des intérêts déontologiques et éthiques, la mise en balance, elle est très, très difficile à faire. J'avoue que si je devais avoir cette décision-là à prendre, je serais bien embêté. Concernant la question sur doit-on rester en Russie concernant les groupes comme le Roi Merlin, c'est difficile à y répondre parce que d'un côté, les Russes qui travaillent dans ces enseignes-là n'y sont pour rien dans cette crise-là. Et d'un autre côté, si on ne fait rien, c'est également soutenir la Russie de manière un peu détournée. Donc c'est une vraie question éthique où moi toute seule, je pourrais même, j'ai du mal à y répondre. Pour des grandes distributions comme Auchan et le Roi Merlin, arrêter leurs activités en Russie se montre plus compliqué. Auchan exploite 231 magasins pour un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros, soit plus de 10% de son activité globale. La Russie est le deuxième marché pour l'euro Merlin, revendique 36 000 salariés dans ce pays, qui opèrent dans 107 hypermarchés et 62 villes. Pas question, selon certains Français, de pénaliser le peuple russe pour les actions de leur dirigeant. Écoutez, moi je pense qu'on fait vivre quand même de la population locale en Russie et tous les Russes ne sont pas pour Vladimir Poutine. Donc je pense sincèrement qu'il faudrait trouver un entre-deux. Les sanctions imposées au Kremlin par les pays occidentaux entraînent déjà des difficultés économiques pour les Européens. Le prix des premiers matières s'envole. Entre solidarité avec l'Ukraine, est une économie qui se dégrade. Les entreprises françaises se trouvent à l'impasse. Concernant la gestion de la crise ukrainienne, la Chine ne suivra ni l'Occident ni la Russie, a affirmé Tzu Yongnan, un expert de l'université chinoise de Hong Kong, lors d'un récent entretien accordé à l'hebdomadaire allemand Daizet. La Chine suit sa propre voie, a déclaré M. Tseng, directeur de l'Institut supérieur d'études internationales et sur la Chine contemporaine de l'université. Il a noté que le conflit russe-ukraine nous est à toute l'économie mondiale et donc également à la Chine, cette dernière souhaitant ainsi que le conflit se termine au plus tôt. La Chine a besoin d'un ordre international stable pour poursuivre sa modernisation et elle est véritablement préoccupée par ce conflit tout en comprenant les inquiétudes de la Russie en matière de sécurité, a expliqué M. Tseng. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord-OTAN, un produit de la guerre froide, a été créée pour servir de rempart contre l'Union soviétique, a-t-il analysé ? Selon lui, c'est parce que cette alliance militaire dirigée par les Etats-Unis continue d'exister malgré la désintégration de l'Union soviétique que la Russie considère l'expansion de l'OTAN vers l'Est comme une menace. Les Etats-Unis ont réintégré 352 exclusions de produits de leurs droits de douane, section 301, sur les importations en provenance de Chine. Les exclusions de produits seront effectives rétroactivement à partir du 12 octobre de l'année dernière et s'étendront jusqu'au 31 décembre 2022. La liste comprend des composants industriels tels que des pompes et des moteurs électriques, certaines pièces automobiles et des produits chimiques. Elles couvrent un large éventail de quelques 370 milliards de dollars d'importations en provenance de Chine, précédemment frappés de droits de douane punitifs allant jusqu'à 25% par le gouvernement Trump. La Chine a exhorté jeudi les Etats-Unis à supprimer tous les droits de douane supplémentaires sur les produits chinois afin de remettre les liens économiques et commerciaux bilatéraux sur la bonne voie dès que possible. Commentant l'annonce des Etats-Unis de rétablir 352 exclusions tarifaires sur les produits chinois, Su Tiu-Ting, porte-parole du ministère chinois du commerce, a déclaré lors d'une conférence de presse que cette mesure était propice au commerce normal de ces produits. La Chine a toujours maintenu que l'action unilatérale d'imposition de droits de douane supplémentaires sur la partie américaine n'apportait rien de bon aux deux pays et au monde, a indiqué le porte-parole. Alors que le monde est confronté à une inflation croissante et au défi de la reprise économique, la Chine espère que les Etats-Unis, dans l'intérêt fondamental des consommateurs et des producteurs des deux pays, annuleront bientôt tous les droits de douane supplémentaires qu'ils ont imposés sur les produits chinois afin de remettre les liens économiques et commerciaux bilatéraux sur la bonne voie dès que possible, a ajouté le porte-parole. Entre 2012 et 2021, le nombre d'entreprises privées a quadruplé pour atteindre 44,575 millions, soit 92,1% de toutes les entreprises chinoises. En tant que moteur du développement social et économique, les entreprises privées ont beaucoup contribué à la croissance économique, à l'innovation, à la création d'emplois et à l'amélioration de la vie quotidienne. Après le 18e congrès national du Parti communiste chinois, les autorités chinoises ont continué à encourager, à soutenir et à guider le développement du secteur non étatique. En conséquence, les entreprises privées ont montré un grand dynamisme. En 2021, 8,525 millions d'entreprises privées ont été créées. De janvier à février 2022, les importations et les exportations des entreprises privées ont grimpé de 16,1% et représenté 18,2% du commerce extérieur chinois, soit une croissance de 1,1 point de pourcentage par rapport à l'année dernière. À la suite des politiques mises en œuvre ces dernières années, les entreprises profitent d'un environnement socio-économique favorable et contribuent à plus de 50% des recettes fiscales du gouvernement. 60% des investissements sont entrés dans le secteur privé, qui réalise plus de 70% des innovations. Depuis quelques années, de plus en plus d'entreprises privées sont engagées dans les secteurs auxquels le gouvernement accorde le plus d'importance. En 2019, les autorités chinoises ont mené une réforme consistant à simplifier le travail d'approbation d'entrée au marché. Dès lors, les gouvernements locaux ont mené à bien la liste négative à l'accès au marché, éliminé de nombreuses barrières cachées et créent un espace propice au développement des entreprises privées. C'est la fin de votre émission. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pensez également à activer la petite clochette « Notifications » pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada